Et on ouvre ici. Un déplacement en fait correspond à tout simplement une esquive. Ici je suis là, et tu viens me saisir et je rentre ici. Séparer la crinière du cheval. Le but des applications c'est de trouver les applications. Si on est là, je dégage et je dégage ici. Tous ces mouvements en fait en balle ici correspondent souvent à des clés. Ici vous allez parer, vous devez pouvoir transformer la force de l'autre sans réfléchir. Hello les amis, dans cette vidéo je vais partager encore un nouvel extrait de la formation Tai Chi Martial System. Et aujourd'hui on va voir les applications martiales du Tai Chi. A tout de suite dans cette nouvelle vidéo. Le Tai Chi est un véritable art martial. Je le redis parce que c'est encore pas vraiment conscientisé. Les gens ont conscience de l'aspect martial. Mais finalement il n'y a pas tant de gens qui le pratiquent de manière martiale. Pourquoi ? Parce que ce Tai Chi a été enseveli en fait par le développement personnel, par les conséquences du Tai Chi. Le bien-être est une conséquence et pas un but dans le Tai Chi. C'est à dire qu'on ne fait pas ça pour le bien-être. Par contre quand on le pratique, oui effectivement ça nous donne du bien-être. Mais le but du Tai Chi, par exemple des formes de Tai Chi, le but c'est de vraiment garder en mémoire des techniques, pouvoir comprendre, pouvoir étudier. C'est un travail d'étude. C'est un petit peu comme une partition de musique où derrière il y a des secrets à l'intérieur à découvrir. Donc c'est ça que je vais partager dans cette nouvelle vidéo. Si ça vous intéresse de participer au premier cours du Tai Chi Martial System, je vous ai mis un lien dans la description. et je vous donnerai accès aux principes, aux bases élémentaires du Tai Chi qui sont importantes à mettre en place. Et vous pouvez aussi, si vous le souhaitez, pouvoir accéder à des cours en live de Tai Chi, des cours d'essai. Donc vous êtes les bienvenus parce que dans le programme Tai Chi Martial System, il y a deux cours par mois en fait en live pour pouvoir travailler ensemble tout le contenu de cette formation. Donc si ça vous intéresse, tout est dans la description. Et maintenant on va voir quelques applications martiales. On va voir un petit peu ces deux mouvements. Ici, le pas en fait correspond tout simplement, je vais mettre un peu de face ici, sur une attaque en fait en face ici. Et moi j'esquive. Donc un déplacement en fait correspond à tout simplement une esquive. Et ici, je dégage avec mes mains. Ensuite ici, je pourrais très bien percuter comme ça. Ici. Et ou percuter comme ça. Ici. Ici, on est là. Ensuite, à nous d'interpréter et d'enjoliver l'application ici. Donc je vous remontre. Je peux vraiment percuter ici. Ici, quand je dégage. Ou je peux juste ici. Ça va ? Ça va. Ici, je peux rentrer et descendre. Moi, je préfère la deuxième application qui est juste parer et rentrer ici. Ensuite ici donc. On est là. Ça, c'est pareil ici. Ça peut être tout simplement sur une saisie ici. Ici, je suis là et je dégage ici. Ici. On va essayer d'accorder par rapport au premier mouvement ici. Voir ce qui se passe. Ici, je suis là. Et tu viens me saisir. Et je rentre ici. Donc je vous dis, c'est une interprétation. On le fait tranquillement pour vraiment voir les applications. Parce que dans la réalité, de toute façon, on sera beaucoup plus rapide. Ici, je suis là. Pof. Et ici, je rentre ici. Donc quand je fais ça ici. C'est une parade ça. Ça peut être aussi. Vous voyez, je cherche en même temps. Ça peut être aussi. Là, elle a dégagé. Elle vient. Tu viens me saisir. Les deux avec les deux. Ici, je viens là. En tout cas, il y a vraiment l'idée d'un dégagement ici. Séparer la crinière du cheval trois fois. Donc ici, il y a énormément d'applications. Donc ici, on va travailler comme ça. Donc, je vous montre en fait la démarche qu'il faut avoir. C'est vraiment une démarche de chercheur. Le but des applications, c'est de trouver les applications. De les chercher, mais de les trouver. Donc, vous devez avoir cette démarche. Je ne suis pas en train de vous redonner toujours la même chose. Le dernier stage, j'ai montré trois applications que je n'avais jamais montrées. Et ça, c'est important d'avoir cette ouverture d'esprit. Parce que quand on montre une application pour un mouvement, en fait, on fige les choses et on perd la créativité. On perd le côté libre du combat. Donc ici, on est là. Hop. Et je rentre. Vous voyez ? On regarde ce qui se passe. Ici, on est là. Hop. Je dégage. Et je dégage ici. Donc là, ici, ça peut être aussi ça. Quand on fait ça, tous ces mouvements, en fait, en balle, ici, correspondent souvent à des clés. Ici. Ça peut être aussi ici. Hop. On peut rentrer. Ça peut aussi correspondre à ça. Quand je suis en train de faire ça. Ici, je suis là. Je l'emmène ici. Ça peut être tout simplement aussi ça. Si tu m'attaques ici. Ici, je suis là. Ici. Une parade. Une parade qui se transforme. Qui nous emmène en clé. Voilà. On laisse encore la créativité. Ça peut être imaginer une saisie. Vous voyez, je suis en train de vraiment vous montrer la démarche. Ici, je suis là. L'autre bras. L'autre bras. Observez. Cherchez. Je suis là. Donc ici, on a vu énormément de choses. Donc, si vous avez envie de rester sur un truc simple, pour vous rappeler, ici, ça peut être par exemple juste ça. Ça, c'est plus simple fouet. Ça, c'est plus simple fouet. Si je suis là, et je peux saisir aussi comme ça. Voilà. Le but, en fait, des applications, c'est de pouvoir être libre. Vous allez avoir une attaque, n'importe quoi. Ici, vous allez parer. Vous devez pouvoir transformer la force de l'autre sans réfléchir. C'est ça, le but. C'est de ne pas réfléchir et de laisser les spirales, les mouvements se faire pour amener comme de l'eau, en fait, qui emmène à une transformation et qui va vraiment résulter de notre pratique. J'espère que cet extrait de la formation Tai Chi Martial System vous a plu. Si vous n'êtes pas abonné, pensez à vous abonner. Vous pouvez aussi partager cette vidéo. Vous pouvez aussi commenter si vous avez des questions. J'y répondrai avec plaisir. Je vous invite aussi à venir à un cours d'essai. Je vous rappelle aussi qu'il y a un canal Telegram où je partage quelques informations. Si vous avez envie d'être connecté, n'hésitez pas. Tout est dans la description. Je vous souhaite en tout cas une bonne pratique, une bonne journée. Je vous dis à très bientôt les amis. Sous-titrage ST' 501